Je pense qu'aujourd'hui, avant que Philimby ne voit le jour, la Lucha était déjà clairement en action, principalement dans la ville du Goma, qui est dans le Nord Kivu. Nous sommes contents de constater que d'autres mouvements du même type sont en train de naître. À Bukavu, il y a un mouvement des indignés qui a vu le jour, même concept, même vision, même objectif qui a vu le jour. En fait, nous, c'est ce que nous recherchons en définitive. Nous ne voulons pas que Philimby devienne un mouvement État, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire parti État, mais nous voulons qu'il y ait des dizaines et des dizaines et des centaines de Philimby. Le Congo, c'est 60-80 millions de personnes, c'est une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, donc très clairement, nous ne sommes pas capables et nous ne serons pas capables de couvrir le Congo entier. Mais si au moins nous pouvons stimuler d'autres jeunes pour que des mouvements similaires voient le jour dans d'autres coins de la République, ce sera excellent. La seule chose pour laquelle on va se battre, que nous allons demander, c'est que ces mouvements soient en synergie. Comme aujourd'hui, nous sommes en synergie avec la Lucha, mais vraiment une très bonne synergie. Nos amis, les insurgés sont également entrés en contact avec nous. Nous allons nous mettre tous en synergie. Le plus important, c'est de travailler en synergie ensemble parce que nous allons dans la même direction. la même direction, mais il y a d'autres mouvements qui commencent à avoir le jour et c'est assez encourageant d'ailleurs. Nous ne sommes pas les seuls au Congo à être indignés comme nous le sommes, à en avoir marre comme nous le sommes, à avoir aussi cette détermination de passer au-delà de la simple indignation et de vouloir aller dans l'action et de vouloir aller dans une action réfléchie la plus efficace possible. Ça, c'est une première conviction quand on commence, Philippe. La deuxième chose qui découle de ça, c'est de dire, bon, il y en a beaucoup comme nous, mais éparpillés à travers le pays et qui se sentent isolés. Donc, il faudra de toutes les façons que nous donnions le plus possible un signal comme ça très fort qui soit visible le plus loin possible, de telle sorte que chacun, là où il se trouve, un, se dise, voilà, c'est possible. C'est un élément important parce que pour nous, ça a joué notamment pendant que nous étions en train d'échanger, de réfléchir. Les Sénégalais, il y avait déjà eu les printemps arabes qui nous avaient, après, on connaît l'histoire de nos pays, il y a eu les conférences nationales souveraines, mais les printemps arabes avaient déjà nourri quelque chose en nous. Il y a eu ensuite Yanamar au Sénégal, ça nous a aussi inspirés. Il y a eu le Ballet citoyen, le Burkina Faso. Donc, toutes ces choses-là comptent parce qu'elles vous disent que c'est possible, première chose. Deuxième chose, c'est de dire, voilà, que les gens voient au moins un endroit où on pourra tous se réunir pour organiser la synergie, pour organiser l'échange et la synergie pour l'action. Yanamar, c'est nouveau. Maintenant, il y a d'autres associations qui font un travail remarquable, chacune dans son domaine. Donc, on est très ouvert de ce point de vue au Sénégal, on collabore avec beaucoup d'associations. Après, en Afrique, oui, il y a le Ballet citoyen. On a fait beaucoup de voyages là-bas, on a beaucoup partagé et tout. Aujourd'hui, on continue d'entretenir ces relations-là. Il y a eu le Congo aussi. J'ai fait partie de ceux qui ont fait ce voyage-là, très mouvementé au Congo. Mais aujourd'hui, en voulant étouffer le cri de Philimbi, en voulant l'étouffer, ils ne savent pas qu'ils ont amplifié, que ce coup de sifflet a résonné tellement fort qu'aujourd'hui, Floribère est là et partout, on l'entend de partout. Même si après, il y a des frères qui sont là-bas en prison, il y en a, eux, ils sont en exil, mais il y a Philimbi aussi et tout. Et puis, un peu partout en Afrique, par exemple, le jeune effort au Cameroun, les sofas au Mali. C'est vrai, ce n'est pas les mêmes trajectoires, ce n'est pas les mêmes réalités, selon chaque pays. En termes d'avancement, ce n'est pas au même rythme. Le ballet a fait comme ça, a eu le temps de se faire aussi, parce que ces mouvements, ce qu'il faut voir avec ces mouvements, c'est ce qui les constitue. Ce n'est pas des gens qui se sont levés et ont dit, je m'engage dans ça. Ce sont des gens qui, de par leur trajectoire, ont toujours été dans le ballet citoyen, par exemple, parce qu'ils ont toujours été engagés dans leur musique, ils ont toujours dénoncé, ils ont toujours, ils ont toujours. Et même après création de leurs mouvements-là, c'est des mouvements qui ont mis du temps à s'organiser, à échanger avec d'autres frères, voilà. Et après, c'est un événement qui déclenche la chose, paf, tout le monde pense que c'est nouveau, c'est tout de suite que c'est fait, alors qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. Et la plupart de ces mouvements-là aussi, et nous, on le dit, c'est le fruit d'une longue sédimentation de luttes. Il y en a marre. C'est le fruit d'un processus qui est né depuis les Indapas, quand il y a eu le conflit entre Senghor et Momodou Diab. Et que Senghor a institué après le parti unique, tous les restes de l'opposition, ils se sont retrouvés dans la clandestinité. C'est ça qui a formé la gauche et tout. Après, il y a eu le syndicalisme et tout. Mais il y a eu toute, c'est une longue sédimentation de luttes qui est arrivée à la constitution de mouvements sociaux comme il y en a marre. On n'est pas tombé du ciel, mais on est quelque part où il y a eu une histoire de lutte et qui a abouti à ça. Aujourd'hui, tous ces mouvements, de toute façon, se battent pour le respect de l'alternance. Nous sommes tous dans le front citoyen, ce qui facilite les choses. Et donc, nous avons cette mutualisation de forces et d'actions. Mais en dehors de ça, s'il y a des actions à mener, en dehors de ça, s'il y a un partage d'expériences, partage d'expertises, moyens à mutualiser, ce sera également fait. C'est à ça que ça sert finalement, de créer ces ponts et ces liens avec ces différents mouvements. Malheureusement, jusque-là, nos cadres d'échange, on échange que quand on nous orgue, comme là, c'est d'autres qui nous invitent, on se retrouve ici. Mais il faut qu'à un moment, que l'on s'arrête, que nous-mêmes, qu'on prenne l'initiative de nous retrouver et de nous connaître. On se connaît, oui, en théorie. Il faut qu'on se retrouve pour se connaître, pour apprendre les uns des autres. C'est important pour avoir une feuille de route. C'est dire, en nous unissant à l'échelle africaine, qu'est-ce qu'on peut faire ? Du moment où on a les mêmes problèmes en Afrique. Dans la plupart des États, les questions de malgouvernance, on a les mêmes problèmes. Et le phénomène, par exemple, par du Tchac, là, il est en train d'aller vers son, je ne sais pas... Cinquième mandat. Cinquième mandat. C'est un phénomène contagieux, en fait. Les chefs d'État, il se passe ça. C'est ça que j'ai dit, en fait, lors d'une intervention au Parlement européen. Pour le dire, il faut revoir votre concept de supervision d'élections. Quand vous allez superviser des élections où le président tripatouit la Constitution pour faire un quatrième, cinquième mandat, vous validez une forfaiture. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et on a l'idée maintenant de prendre l'initiative de nous voir pour harmoniser, pour apprendre. Nous, nous l'avons commencé au niveau national avec la Lucha, mais nous l'avons développé très rapidement au niveau régional, on va dire au niveau africain ou panafricain, avec le ballet citoyen au Burkina. Et avant ça, le mouvement Yannamar au Sénégal, qui sont, en fait, comme nous disons toujours, qui font partie, nous faisons partie du ballet citoyen, ils font partie de Filimbi, nous faisons partie de Yannamar, ils font partie de Filimbi, et ainsi de suite. Nous sommes une même famille, c'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, nous sommes devenus une même famille. Nous avons tous, on va dire, un même père ou une même mère, et nous sommes les enfants d'une même famille. Et donc, nous avons une interconnexion extraordinaire. Au cours des dix derniers mois, nous avons effectué trois ou quatre voyages dans l'un et l'autre des pays. Non pas pour aller apprendre, comme certains le disent, des méthodes subversives, non mais pour simplement peut-être mieux comprendre par rapport à leur réalité, mieux comprendre leur fonctionnement par rapport à leur réalité, pour que nous, à notre niveau, nous améliorions également notre stratégie, notre mode d'action par rapport à nos réalités. Et sortir simplement, comme on le dit, on le répète souvent, des clichés de ces mouvements. Ah oui, Yannamar a renversé, a permis à empêcher Abdoulayeoua de se maintenir. Ah oui, le balai citoyen a renversé démocratiquement Kampaoré. Ça, ce sont des clichés, parce qu'à fait, c'est une action à un moment bien précis, mais au-delà de ça et en dessous de ça, le vrai travail n'est pas à ce niveau-là. Il est ailleurs. Et pour ça, on a énormément d'échanges. Ils sont venus également, certains ont participé à des activités avec nous ici en Europe. Nous sommes allés en Afrique. Nous avons des liens très, 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 très rapprochés. Parce que nous, par exemple, il y a eu un virage qu'on a négocié avec les erreurs qu'on a commises, avec des... et tout, et tout. C'est l'après-WAD qui s'est ouvert maintenant, ce contexte où on travaille sur des projets, où la question du financement, par exemple, des mouvements sociaux. Ce serait bien que nous, qu'on puisse en parler. Écoutez, les gars, il y en a marre, ils ont... Les citoyens, peut-être, ils vont aller vers ça. Filimbi, ils vont aller peut-être vers ça. Comment apprendre-nous nos erreurs sur ces questions-là, ou des choses qu'on a mieux réussies, que l'on puisse, par exemple, voir quel peut être le modèle de financement de nos mouvements sociaux, et tout. Nous voir dans la glace et voir quelles sont nos failles, où est-ce qu'on pêche, qu'est-ce qu'on... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent la marche de l'Afrique, sur lesquelles, à l'échelle africaine, les mouvements sociaux doivent peser de tout leur poids. À un moment, on a eu l'idée, parallèlement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, d'organiser un contre-sommet, d'organiser la foire aux problèmes africains. À côté des officiels qui parlent de conneries, excusez-moi du terme, que nous, que l'on soit là pour faire une foire aux problèmes africains, pour leur dire, mais bon Dieu, parlez de nos problèmes. Attaquez-vous aux vrais problèmes. Parlez des vraies difficultés de l'Afrique. Donc, on a eu cette idée. Après, ça n'avait pas prospéré. Mais ça peut être bien qu'à l'échelle africaine, que le balai, le truc, puisse porter, par exemple, le combat sur la monnaie unique africaine. La monnaie unique. On parle des États-Unis d'Afrique. On sait que ça ne passera pas par... Mais nous, ça a commencé. Ça a commencé. Aujourd'hui, si vous voyez ce qui s'est passé au Burkina, mais à temps réel, Dakar, mais les gens... Dakar, c'était... Dakar, c'était Ouaga. Les événements du Congo, mais les gens à Dakar, ils vivaient comme des Congolais, je vous dis. Je pense, ces États-Unis d'Afrique-là, nous, on se bat pour que ça prenne forme. Ça est en train de prendre forme. Quand je moquais à Ouaga, j'ai mal à Dakar. Quand j'ai appris que les gens, ils ont pris un RPG, ils ont tapé sur son studio, j'ai eu mal. Alors que je ne l'avais même pas encore vu personnellement. Voilà. Je pense qu'il y a des choses à faire à l'échelle africaine. Et cela passe par ça. Par que l'on se retrouve pour harmoniser, avoir un tableau de bord qui soit clair, avoir des mécanismes d'échange, de partage, en dehors de toute activité ponctuelle, mais pouvoir avoir des moyens de partage, d'échange d'infos. Voilà. Tout ça.